Générique Orléans et l'équipe surprise de ce début de saison. Le promu est 3ème du classement au moment d'accueillir Laval, 16ème. Stéphanie Frappard va arbitrer ce match. Orléans est privé de Loriot et Cédou suspendu. Mendy est blessé côté Lavalois. Guerriero est suspendu. Mais Benjamia et Renoir sont blessés. Laval n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison. Ce serait bien de débuter sur la pelouse du promu. Le problème c'est qu'Orléans est en pleine confiance. Laval a pourtant la première opportunité. Et ça fonctionne après 3 minutes. C'est Mamadou Diallo qui ouvre le score. C'est son premier but de la saison. La défense d'Orléans n'y était pas. Et l'ouverture du score pour l'ancien international malien. Une très belle réussite pour Laval qui se donne de la confiance. La réponse orléanaise est attendue. Orléans qui encaisse très peu de buts mais qui a du mal à en marquer également. Pourquoi pas sur cette énorme occasion. Quelle frappe ballon repoussée par Lionel Capone. A la mi-temps c'est bien Laval qui mène sur la pelouse d'Orléans. Orléans compte 3 victoires et une seule défaite cette saison. Seulement 3 buts inscrits mais un seul encaissé. Ça fait d'ailleurs plus de 40 ans qu'une équipe ne s'est pas aussi bien classée en Ligue 2. Avec si peu de buts marqués. Tout au bénéfice des Orléanais. Les hommes d'Olivier Frappoli doivent renverser la tendance dans la seconde période. Alors que Laval s'accroche à ce qui serait le premier succès de la saison. Pour déjà 4 nuls et une défaite. Laval qui peut même marquer un deuxième but. Avec ce centre légèrement en retrait. Une reprise intéressante. Ballon directement sur Thomas Renault. Les meilleures actions sont Lavaloise. Avec cette passe qui trompe complètement la défense. Le deuxième but est tout proche. Encore Thomas Renault pour s'interposer. Manque de réalisme pour Laval. Ça peut se payer en fin de match. Même si Laval continue son entreprise de déstabilisation. Pourquoi pas le deuxième but pour la victoire cette fois-ci. C'est sauvé alors que le gardien a été battu. Encore une énorme opportunité. De quoi s'en mordre les doigts. Encore une chance avec cette frappe à bout portant directement sur Thomas Renault. Qui peut écarter le danger. C'est à se demander comment Laval n'a pas marqué le deuxième but. Toujours un 0 pour les Lavalois. 89ème minute. Roberma se jette. Pour égaliser et marquer son premier but de la saison. Ça fait un partout. A force de ne pas marquer le deuxième but. Laval se fait punir. Orléans égalise un partout dans les derniers instants. C'est cruel pour Laval. Mais Orléans a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Et sur une de ses rares occasions. L'équipe d'Olivier Frappoli réussit l'égalisation. Score final. Un but partout entre Orléans et Laval. Global. Applaudissements. Applaudissements. Merci.